bonjour ma team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte donc c'est une carte shadow box que j'ai vu sur pinterest donc j'ai suivi un tuto vidéo et je vais vous montrer en fait ce que ça donne franchement le résultat est super beau moi j'espère y arriver on va faire ça ensemble donc là par contre ça va pas être une carte toute simple ça il va y avoir des mesures il va y avoir des petites choses comme ça et on va le faire sur le thème octobre rose donc il ya j'ai été contacté par juju mince je suis désolée je suis putain donc il m'a demandé de faire c'est pas un appel de cartes en fait c'est un voilà quand juge scrap excuse moi donc c'est pas un appel de cartes mais voilà si vous connaissez des personnes qui veulent qu'on leur envoyé une petite carte ou à qui on pourrait envoyer une carte justement pour octobre rose ben voilà c'est vous savez que c'est pour la lutte contre le cancer on a tous plus ou moins perdu quelqu'un de proche ou non par rapport à ce crabe voilà moi j'ai perdu une de mes tantes en trois mois ça a été radical donc voilà je vous propose aujourd'hui de faire une carte sur ce thème là et pourquoi pas si vous connaissez une personne ou si vous voulez l'envoyer à quelqu'un contactez moi nous on a quelques adresses dans deux personnes je vais pas dire les noms ou quoi est comme ça ben voilà ça pourrait les soutenir et leur faire plaisir et moralement voilà ça fait du bien donc aujourd'hui nous allons faire cette carte sur ce thème là et et donc on va s'y mettre de suite donc j'espère que les cartes stocks que j'ai pris vont être assez pas trop raide moi j'ai pris deux thèmes de rose comme ceci donc ma boîte donc j'ai fait les mesures je me suis entraîné avant j'ai pas fait ça à l'arrache pour une fois et donc on va faire ça ensemble donc vous allez prendre un quart stock tout simple que vous allez couper voilà 21 sur 21 21 21 sur 21 je cherche ma complication moi ensuite vous allez faire des rayonnages des traits voilà donc il va falloir faire sur les quatre coins ok de votre carré donc vous allez voir c'est assez simple moi si je suis arrivé à faire ça tout le monde peut le faire d'accord c'est vraiment pas compliqué ça a l'air compliqué comme ça mais une fois qu'on fait franchement suivez bien non vous allez faire un trait à 1 et demi 1,5 vous allez faire un autre trait à 2,5 2,5 vous allez en faire un autre à 4 et un autre à 5 voilà ce que ça doit vous donner d'accord jusque là vous me suivez donc vous retournez votre feuille et vous faites ça sur les quatre coins 1,5 ou si moi je dépense alors 1,5 2,5 tout simplement vous avez un et demi 1 1 et d'accord donc 2,5 4 et 5 et donc on va faire tout ensemble là donc la vidéo risque d'être longue pour certaines qui n'aime pas que selon là ça va être long 1,5 je serai pas d'avance rapide 2,5 on me suis 4 et 5 est ce que jusque là tout va bien donc là il me manque un côté 1,5 2,5 4 et 5 voilà donc vous avez les quatre un trait dans les quatre côtés qui sont faits et là vous allez avoir la portion comme ça donc la pension carré ici là on va à la découper ce qu'on va faire maintenant on va faire alors de là à la alors voyez là on a un deux trois quatre et ok ça marche pour vous là on va faire en fait à une marque ici jusqu'au deuxième trait d'accord jusqu'au deuxième trait attention donc là vous allez faire une marque jusqu'au deuxième trait à 6,5 d'accord et une autre à 14,5 6,5 6,5 de ce côté et là vous allez faire enfin ce pas des autres côtés vous retournez votre feuille vous faites un trait à 6,5 jusqu'au deuxième trait je vous montrais et vous allez faire un trait à 14,5 jusqu'au deuxième trait alors c'est pas évident j'ai une lumière de merde on va dire c'est une catastrophe alors là je suis floue non plus il fait pas beau je vous dis même pas voyez le trait que j'ai fait là voilà il est au deuxième il est au deuxième là vous voyez rien si j'allume si j'allume est-ce que vous voyez mieux vous voyez je j'ai fait un trait au deuxième trait d'accord ici au deuxième trait au deuxième 6,5 14,5 donc ce qu'on va faire là on va découper au niveau du carré que je vous ai dit qu'on a sur le côté de façon vous allez voir quand je commence à découper vous verrez mieux là vous découpez tout simplement sur votre et voilà vous découpez les petits bouts sur le côté ça ne sert à rien voilà on découpe sur le côté ici ok vous faites ça pour les quatre points une fois vous j'aurai coupé vous verrez mieux l'ensemble est ce que jusqu'ici tout va bien donc là ça vous fait quelque chose dans ce style là et là ce que je vais faire pour vous voyez mieux en fait je vais prendre un trait en papier voilà et je vais vous faire la marque au crâne à papier vous verrez mieux où il faut couper en fait donc là donc là c'est là où on a fait notre pli je vais vous faire la marque comme ça vous verrez mieux et après il va falloir couper donc pour vous aider au pied vous pouvez faire les traits vous aussi comme ça n'a pas besoin de faire la marque au à papier moi c'est juste pour vous montrer où est ce qu'il faut couper d'accord vous voyez là j'ai fait ma petite marque au deuxième trait c'est phénoménal ça jusqu'au deuxième trait d'accord et là vous allez couper en diagonale au trait du bas d'accord sur les deux côtés donc là vous allez venir couper ici et ici et vous allez faire pareil pour de l'autre côté ici et ici ça marche pour vous pas on va doucement tranquillement alors là vous venez couper sur votre ligne tac comme ça hop vous déviez et vous venez couper donc si ça peut vous aider vous laissez la marque vous faites au crâne à papier et après vous faites pareil de l'autre côté ici et ici et vous faites pareil donc des deux côtés j'ai un problème quand j'arrive du côté gauche voilà ce que ça vous donne d'accord ben là on a notre base en fait tout simplement de l'achat de cartes qui est fait donc là avant de continuer je vais juste couper comme ça après j'enlève ça pour pouvoir coller là on va couper en fait ce qui va nous servir de fond pour notre carte donc moi je mets du coup le le petit le grand bloc de chez action comme ceci là que j'avais que j'ai acheté hier justement mais il va bien il fait bien penser à octobre rose celui ci pourquoi pas alors attendez là j'ai pris un truc ouais on va mettre des petites fleurs comme ça là ça va faire trop clair je prends celui ci ça me fait une chute celui là il devrait aller donc là il faut vous coupiez un petit carré de 9,5 sur 9,5 alors moi c'est facile parce que j'ai ça qu'il ya un rainurage alors tout le monde me demande où est-ce que je l'ai eu donc donc je vais faire un petit carré de 9,5 ok sur 9,5 alors moi c'est facile parce que j'ai ça qu'il ya un rainurage alors tout le monde me demande où est-ce que je l'ai eu donc ça vous l'avez sur les sites internet moi on me l'a offert dans un calendrier de noël de l'avant l'année dernière donc c'est oui un memory keeper qui fait ça j'ai en réveillé je l'ai eu je la remercie encore énormément pour ce pour ce massicot voilà je passe du cocanane parce qu'on me pose beaucoup la question mais maintenant vous avez les ceux de chez action qui font rainurage aussi donc pas besoin de mettre des mille et des cents dans un massicot vous avez d'ailleurs que j'avais dit que j'allais le tester donc moi je les prie pour tester ils font aussi là le la rainure donc on testera ça ensemble dans une prochaine vidéo mais bon donc là en fait vous allez faire à 9,5 à 9,5 et en fait c'est un papier qui va venir se coller au milieu d'accord de notre de notre carte alors donc du coup ce que vous allez faire c'est soit vous coller directement ici bon on va le faire tout de suite vous allez coller votre fond de papier tout de suite maintenant donc vous allez essayer de vous centrer au mieux voilà pour coller votre votre carré au milieu de la carte un peu vous essayez de vous centrer un vraiment un maximum que c'est le rendu ce le rendu rentre bien moi je vous dis ça je me planter il fait gaffe et puis c'est moi qui me planter donc là vous venez coller votre votre fond en fait ça c'est le fond de cartes d'accord et là tout simplement vous allez venir marquer vos plis donc là j'avais fait avec un papier plus souple c'est pour ça que je vous disais que j'espère qu'avec le car stock que j'ai pris là ça va aller vous avez marqué vos plis voilà tout simplement sur les quatre bords vous pliez vous pliez pour ça que j'espère que ça va bien faire j'ai appris un quart stock et p je sais plus si je crois que je l'avais acheté à aldi vous savez des fois à lidl et font des des lots comme ça de carton là et franchement ça vaut le coup et là j'avais vraiment toutes les couleurs je croyais j'ai acheté ça 4 euros donc 3,99 ça faisait vraiment pas cher on en a un paquet est vraiment dedans voilà on a toutes les couleurs du rose du violet du vert du marron du noir du jaune enfin vraiment toutes les couleurs et du coup je l'avais pris mais du coup il est vraiment très très épais donc là je marque bien les plis du coup on prend son temps on y va tranquillement on va essayer de se faire une belle à une belle carte voilà et le dernier j'espère que je suis bien centré au niveau du milieu si on y arrive franchement c'est quelque chose qui est quand même relativement simple après il faut voilà il faut les bonnes mesures et tout ça mais moi ça je vais le garder dans un coin comme ça je veux le refaire j'ai tout qui est marqué dessus j'ai pas besoin de rechercher au pire vous faites un petit patron comme moi comme ça et puis après vous êtes tranquille alors ben ce que vous allez faire maintenant c'est vous allez plier voilà comme ça tout simplement et coller et ça va former une boîte voilà comme ceci comme ceci donc faut plier c'est de l'avant et là où on a on a coupé sur le côté faut les plier en dernier et comme ceci est tout simplement ça va nous faire une boîte comme ceci voilà hop je colle bien que je l'applique et voilà voyez franchement pas génial c'est top même pour faire un petit cadre après là on fait en forme de cartes mais on peut faire un petit cadre il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc là soit vous mettez de la colle alors après pour couler ça va pas être évident soit soit on va y mettre soit on va y mettre juste de réfléchir déjà qu'est-ce que je vais faire est-ce que je mets de la colle je pense que là je vais mettre du double placement sera plus simple parce que j'attends que ça colle je pense qu'on va pouvoir attendre un long moment donc là moi je vais y mettre du scotch double face je pense que c'est ce qui sera le mieux j'espère de recommencer c'est ma colle colle très bien un problème c'est que c'est super long voilà au pire dans le carré qui a ici vous passez un stylo entre comme ça pour aplatir pour que ça se colle bien en fait toi tout du long on va faire pareil de l'autre côté voilà et j'ai un cheveu qui s'est collé ok impeccable hop et là on va venir se coller comme de l'autre côté vous collez bien droit formé en fait aux formules boîtes sont tout simplement hop moi je prends un crayon pour bien couler l'intérieur voilà et là maintenant on va venir coller nos deux derniers ici voilà tout simplement comme ça et comme ça alors là est ce que je collègue de la colle ou du scotch double face c'est que là par contre on n'a pas de moyen d'accès en fait pour à pour coller à si ça tient pas droit comme tout à l'heure donc là on va couler on attend que ça colle bon je vais coller ça et je reviens voilà j'ai réussi à enfin coller ma boîte donc c'est pas évident pour coller ce côté en fait parce qu'il est je sais pas on n'arrive pas à appuyer comme on veut dessus donc voilà j'ai un petit peu galéré mais bon c'est pas grave le principal soit que j'y suis arrivé donc là après on peut cacher les petits les petits points ici là voilà si on veut pas que ça se voie mais bon voilà là on va faire maintenant ben la structure de notre carte donc il va falloir prendre un autre car stock donc moi j'ai voulu prendre un papier qui était un peu plus un peu plus foncé au niveau du rose à la saison qui qui me casse ça va pas coller comme je veux alors peut-être parce que mon carton il est trop épais peut-être que prenez un carton un petit peu plus souple je sais pas alors il vous faut un papier qui va faire donc 11 cm d'accord voilà sur 24 et demi il va falloir faire un trait à 11 et demi et à 13 c'est ce qui va venir faire donc du coup notre structure voyez comme ceci de cartes donc ça fait un petit peu épais et après quand on ouvre on aurait on aura la boîte voilà tout simplement alors je suis un peu dégueu parce que ça ne passe se maintenir comme je veux après vous pouvez toujours mettre un petit peu de washi ou de petites choses pour découvrir sur les côtés je vais regarder si je fais quelque chose faire des angles non on mettra de la déco dessus après donc là voilà on va avoir ceci d'accord donc là moi là je vais découper un papier pour décorer donc mon papier là va faire tu vas faire un papier pour décberséter donc c'est un petit peu zg 11 et 2000 et sur la longueur comme ça je vais couper à 11 10 et donc en fait je vais récupérer ceci voilà qui va venir se caler voilà comme ça comme ça je vais déjà en fait le dessin qui sera là ça pourrait être sympa je vais enlever on va venir coller notre boîte l'a commencé la déco donc là je vais venir coller la boîte donc peut-être qu'avec un quart stock je vous dis un peu un peu moins épais peut-être ça bougera moins ou alors peut-être que vous avez une technique pour coller le dessous qui sera peut-être mieux que la mienne je ne sais pas donc là vous venez coller votre boîte voilà comme ceci donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu ensuite j'ai pris un kit carte comme ça de chez action qui avait eu sûrement voilà une époque je ne sais plus après voilà j'ai vu qu'à des petites choses comme ça qui était sympa pour la déco en fait de même de l'intérieur je vais voir ce que je vais mettre dedans les derniers plein de choses qui sont là j'ai écrasé ma boîte au passage ça se trouve je pense qu'il faudrait mettre une pointe de colle en fait ouais je pense qu'il faudrait mettre taxes bas une pointe de colle sur les côtés là on va essayer je pense que c'est plus judicieux enfin et on va faire pareil de l'autre côté là vous mettez une petite pointe de colle là sur le côté comme ça déjà ça va les maintenir plus plus mieux j'allais dire n'importe quoi voilà voilà c'est quand même un peu mieux voilà ça tient attendre que ça sèche quand même un peu mais c'est trop enceintes tac et là je vais mettre de côté ça il fera que je retourne dessus alors donc là il me faut un petit truc en fait je suis en train de voir sinon c'était trop j'ai fait ça là là que c'est un peu de terre qui va passer j'ai vu un genre de cadre en bois là et je le retrouve pas parce que vous l'avez vu passer au moins que j'ai rêvé mais voilà c'était comme ça en fait les marques et comme ça ne va pas insister celui là non mais je vais pas mettre ça en fait alors je pense je suis dit de départ en mettant quelque chose comme ça moi le cadre en bois je vais le mettre directement comme ça là je vais essayer de prendre un petit papillon donc là on arrive dans la déco donc du coup elle va être compliqué comme d'habitude donc là je vais piocher des petits dice cut à droite à gauche celui là je trouvais qu'il était sympa justement pour faire ce pour faire cette carte cette car si donc voilà du coup j'ai pris j'ai pris celui ci après je parle quand il date en celui ci il n'est pas tout jeune donc là on va faire ça on a pris ça je vais brancher mon pistolet à colle parce que je vais y mettre quelques petites heures voilà et après il va falloir aussi trouver une petite déco à mettre là alors déjà lui on va le mettre en dessous je pense que venir le calais comme ça ouais voyez coller ici c'est c'est mieux pour ça tient ça tient mieux vos vos carrés hop là je vais mettre un petit papillon ici vous mettez là c'est là où vous allez mettre le le mot en fait donc éviter de mettre quelque chose là je pense que je vais mettre le cadre comme ceci et je vais venir couler si à se mettre au fond du tiroir on n'est pas là que des petites fleurs dessus donc c'est parti déjà je vais coller lui on va mettre comme ceci ensuite je vais récupérer une fleur blanche je travaille beaucoup les fleurs en bref il ya je voulais faire un truc vintage je pense qu'à la prochaine carte ça va être un petit peu de vintage ça me manque un peu là je travaille beaucoup les fleurs alors que c'est pas mon truc mais bon voilà c'est ça change un petit peu ça me sort un petit peu ma zone de confort parce que moi j'ai pas l'habitude de travailler les fleurs comme vous savez donc du coup là ça me ça me change et j'aime bien donc là je vais coller juste trois petites fleurs ici dans le coin voilà je vais essayer de trouver des petits trucs qui pourraient aller sur le côté là il ya des petits boutons là genre j'ai une petite fleur que déjà je pourrais mettre ici ça me collerait peut-être mieux mon carré la tac attendre que ça sèche voyez vous mettez des petites déco comme ça sur les côtés ça cache un petit peu un petit peu les traits après par contre j'ai pas remettre aux quatre coins parce que après trop de tu l'eau moi je vais juste rester comme ceci un peu sobre comme ça et après on va faire aussi cela fait la déco intérieure mais il faut qu'aussi qu'on fasse faut qu'aussi ou l'eau il faut aussi faire la déco donc d'ici donc moi j'avais choisi ce papier là voilà comme ça où il y avait déjà justement les fleurs qui étaient mises en arrière enfin au fond quoi donc ça on aura peut-être dû la décorer avant voilà comme ceci du coup la vue que j'ai déjà des fleurs dessus je vais pas pouvoir y mettre non plus énormément de choses voilà dessus quoi donc j'aime bien après il y avait un truc où il y avait marqué life is short on va peut-être pas mettre un truc comme ça ça c'est pas mal c'est un petit peu marron et tout ça ça rappelle un petit peu puis ça se coordonne bien surtout avec je trouve avec les couleurs du papier voilà donc je vais mettre celui ci je vais y mettre un petit un petit coeur comme ça on jouera un petit peu un petit peu paille là qui qui va venir ce qu'elle est peut-être comme ça on va voir si je venais déjà vous savez que moi j'aime bien il ya des trucs j'aime bien puis après quand je les pose c'est pas forcément ce que j'aime le plus voilà je vais y arriver donc là je cherche encore je cherche ce que je pourrais m mais là je vois plus je vois plus grand chose que qui me tape à l'oeil en fait du moins pour ma couverture après il ya des trucs super sympa mais voilà donc là j'ai un petit papillon ensuite on va prendre un noeud donc ça le cadre en bois là on va pas le remettre celui ci donc ça je pense que je vais venir le calais comme ça je vais permettre de trop je vais mettre ce petit coeur en bois là sur celui ci où il ya marqué love qui viendra ce qu'elle est là et après on va essayer de se faire un petit ne va pas le faire trop trop grand je pense qu'on va venir caler moyer par là et pourquoi pas mettre voir si le papillon irait voilà donc le petit nœud là je vais mettre mon mon sentiment alors je vais le calais comme ceci un petit peu tordu comme ça voilà reste là à toi ensuite on va coller le petit coeur par là là vu j'ai la colle chaude aujourd'hui on va pas se prendre à la tête on va directement couler à la colle chaude ça sera pratique et plus rapide on va le mettre ici donc c'est le noeud rose en fait pour rappeler le cancer et c'est un petit peu comme comme celui du du site d'action vous savez voilà ça prend moyen après un mais bon c'est la vie alors donc je vais mettre un petit papillon ici un peu pop et j'aurais voulu mettre un ou deux petits boutons on va voir ce que ça aurait pu donner un petit bouton ouais j'aurais bien aimé caser un petit bouton je sais pas où celui est trop foncé non un petit bouton clair là autant l'intérieur on a mis des fleurs mais là on a des fleurs un petit peu devant mais là j'aurais voulu caser voilà un petit un petit bouton par là on a invité de se cramer les doigts sur ma douce là où il est posé là où il reste là je pourrais pas le décoller celui-là malheureusement donc voilà pour ma déco je pense pas en mettre plus parce que je pense que c'est déjà bien assez chargé comme ça vu que j'ai mis un petit papier derrière en fait avec les petites roses dedans enfin dessus et après en fait à l'intérieur voilà j'ai pas trop trop chargée là j'aurais pu mettre par contre ce que je pourrais mettre là je débrancher la chaude avant d'oublier là voilà ce qu'on pourrait faire c'est mettre par contre quelques petits une ou deux petites demi père à l'intérieur là pour appeler les perles du collier je vais en mettre une ici donc là on a fait octobre rose avec cette carte après vous pouvez faire je pense qu'on essaiera d'en refaire une après j'ai vu un autre style aussi pour la ferme à l'air d'être un peu plus compliqué on va dire parce que ben voilà il faut bien tracer droit et tout ça parce que là franchement il ya juste à marquer des plis et c'est juste nickel donc du coup voilà quoi alors attendez je range au fur et à mesure tac voilà 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 je vous montre ça donc voici ma carte j'étais un petit peu vous voyez mieux quand j'étais un donc elle est comme ceci et à l'intérieur quand vous l'ouvrez il ya un genre de petit bouquet comme ça qui nous attend et donc là on marque notre mot ici donc soit vous vous découpez un petit bout de papier un petit peu plus clair vous marquez votre mot ou voilà où vous glissez tout simplement juste une une feuille à l'intérieur là sans forcément coller donc voici ma carte elle est pas à 100% super bien fait après moi celle que j'avais vu elle était en noir donc forcément sur le noir ou le blanc on voit moins les traits ici là là j'ai choisi de le faire rose donc on voit mieux les traits mais franchement ça va quoi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti bon ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous plaira qu'elle vous donnera aussi à des idées pour faire même autre chose sur ce je vais vous laisser la team je sais pas quelle heure il est 10h30 mais moi il va falloir que j'aille manger bientôt et ouais c'est pas la fête il faut aller travailler donc mais sur ce je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien et surtout restez comme vous êtes bisous la team j'aime j'aime j'aime